L'envol du Rossignol, partie 15 En 1988, de violentes émeutes surviennent après la réélection du président Abdou Diouf à la magistrature suprême. L'état du Sénégal vit une situation économique très difficile et la jeunesse sénégalaise s'engage alors dans des mouvements contestataires très violents. Le président Abdou Diouf la qualifiera de jeunesse malsaine. Le gouvernement mettra en place une politique d'ajustement structurel qui affectera lourdement le budget de l'assainissement, entre autres, ainsi que de l'éducation, de la santé, etc. Et ce désengagement-là aura une conséquence directe sur le ramassage des ordures. Et c'est cette situation qui est à l'origine du mouvement Setsetal, dont le regretté Issa Sam du Joacham sera une des figures de pro, via le laboratoire culturel Agitar. C'est dans ce contexte que Setset, le quinzième volume officiel du Super Etoile, est lancé. Une présentation a lieu à l'Aldo Club. Et à partir de Setset, le vocable Cassette Nationale est de mise, car il faudra dorénavant distinguer les productions nationales de You, plutôt orientées à Malach, et ses productions internationales, labellisées World Music. Setset est une grande réussite, une des plus belles oeuvres du Super Etoile, sans conteste, car au-delà de la musique, il contient des chansons fortes et très engagées, comme Toxic, qui fustige le fait que l'Europe paie le tiers-monde des miettes pour faire recycler ses déchets toxiques. Cine-Bar, contre l'utilisation et le trafic de drogue, et bien entendu, Setset. Le morceau qui, personnellement, sur le plan musical, me séduit le plus, est l'excellent Chul Anta, chanson traditionnelle. Le morceau qui, personnellement, sur le plan musical, me séduit le plus, est l'excellent Chul Anta. Sous-titrage Société Radio-Canada Setset reste cependant un morceau incontournable, avec l'intro fabuleuse d'Avi Pfei au clavier, une intro qu'on retient dès la première écoute. Les phrases à la guitare d'Iboussissé, ces petites cocottes qu'il joue, parce qu'il faut rappeler qu'Iboussissé était guitariste avant de s'installer définitivement au clavier. Il y a aussi Fakastalo, qui est une pépite, avec une prestation haut de gamme, de Habib Pfei au clavier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Setset est accompagné d'une cassette de reprise qui s'intitule Hors-série Djam. C'est une cassette de vieilles chansons de Yusundur, et c'est le premier d'une longue série de reprise qui continue jusqu'à présent. Néanmoins, l'album de remix Djam contient deux inédits, comme Djam en haut, avec une des plus belles lignes de basses d'Avi Pfei. Sous-titrage ST' 501 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 ...